Musique Jeudi 7 mars 12h30, à bord d'un SO Bretagne du groupe... Mars 1968, quant à l'imperfite, éphémère ministre de l'éducation nationale, vient inaugurer le collège des Padules à Ajaccio, nous sommes toujours dans l'ancien monde. Celui des blouses roses pour les filles, grises pour les garçons, dont quelques-uns viennent de faire une timide entrée au lycée de jeunes filles Laetitia Bonaparte. Discipline de faire, punition, aucun dialogue professeur-élève, interdiction même d'être gaucher, voilà pour l'état des lieux. Mais en quelques semaines, les uns après les autres, tous les verrous vont sauter. Les jeunes ne veulent plus de cette société autoritaire, moraliste, capitaliste. Une révolte dont juste une légère brise va souffler sur quelques groupes de lycéens insulaires. On était obligatoirement imprégnés par ce qui se passait ailleurs. Et puis moi, j'étais rouquin à l'époque, on m'a vite appelé Pierrot le Rouge, à cause de Dany le Rouge, parce que j'étais un peu avec mes amis à l'initiative des petits troubles qui se passaient dans le lycée. Mais en fait, nous, notre véritable fond de pensée, ce n'était pas le grand soir, ce n'était pas la révolution, c'était pouvoir embrasser les filles, voilà. C'est vrai ? Ça a marché ? Ça a pu marcher, effectivement. Très très bien pour vous. Ça évoque effectivement un certain carcan que nous avons tous, quand je dis tous, hommes, femmes, enfants, voulu un peu briser, avoir un petit peu plus de liberté dans notre façon d'être et notre façon de penser aussi. La révolte s'amplifie, après les étudiants, ce sont les ouvriers puis toutes les catégories de population qui se retrouvent dans la rue. Rien de comparable en Corse, surtout côté lycéens. Sous la houlette d'une poignée d'enseignants gauchistes, c'est de manière très convenable qu'on continue à revendiquer. Il faut dire que nous n'avions pas forcément tous des convictions politiques bien arrêtées. Nous n'étions ni de gauche ni de droite, nous étions des lycéens qui avaient envie de vivre, passer le bac, penser à leur avenir. On était quand même relativement déconnectés de ce qui se passait à Paris notamment et dans d'autres villes. Côté syndical et social, le bras de fer avec l'État va connaître son apogée avec 10 millions de grévistes. Dans l'île, de nombreuses entreprises prennent le relais. Avec le blocage des ports, un bateau spécial ravitaille la population. Dans ce rapport de force avec l'État, où des négociations importantes sont en train de se jouer à Paris avec les syndicats, en Corse, EDF joue un rôle central. EDF représente un élément relativement important avec d'autres organismes comme les PTT, je prends l'exemple, ou l'éducation nationale. L'éducation nationale a joué également un rôle important dans ce mouvement. Les chemins de fer Corse, les dockers, les marins. Il y a eu ce mouvement qui s'est amplifié. Dès le 11 mai, occupation de l'ensemble des unités de travail par les salariés, avec des réunions dans tous les districts, sur tous les sites, où les décisions, notamment pour les coupures, se prennent de manière collégiale. Il y a eu une seule coupure de l'électricité. Une seule coupure. Parce qu'il y a eu, je dirais, le SAC, pour ne pas le citer, qui avait mitraillé le district de Corté. Et à ce moment-là, nous avons pris la décision, une signification en Corse, nous avons établi une coupure générale sur le réseau Corse, que nous avons rétabli par la suite. Mais ça a été notre signal. Il était un peu moins de trois heures dans la cour du ministère des Affaires sociales. Si la révolution n'a pas eu lieu, les accords de Grenelle revoient à la hausse le salaire minimum, avec d'autres acquis. Puis M. Bergeron, de Force Ouvrière. Un certain nombre de points sont acquis en matière de salaire, réduction du travail et conditions de travail. Je travaillais 8h30 par jour. Et on travaillait 6 jours par semaine. De 49h, on est passé à 45h, et après à 40h, dans une programmation. Il y a eu ces ensembles. Et puis il y a eu aussi, qu'on le veuille ou non, le fait que les organisations syndicales, que les sections ont été créées au niveau de l'entreprise, de plus de 50 salariés, ce qui n'existait pas. Tout le monde comprend, évidemment, quelle est la portée des actuels événements universitaires, puis sociaux. On y voit tous les signes qui démontrent la nécessité d'une mutation de notre société. Monde solidaire et fraternel, la dignité au travail, telle fut, entre autres, la dimension symbolique de mai 68, sans oublier la critique de la société de consommation, des aspirations qu'avait finies par entendre le général de Gaulle et qui résonne encore 50 ans plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada ...